Femme. Mirador. Parole directe. L'interview vérité où la fine bouche est bannie. Mirador. Ici, la parole est directe. Je le disais tantôt, le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation a enchaîné depuis 5 jours des entretiens avec les différentes coalitions du paysage politique guinéen, nous dit Talibé, des tête-à-tête censés contribuer à la finalisation du processus de mise en place d'un cadre de concertation entre les acteurs sociopolitiques du pays. En attendant la fin de cette partie qui semble à la recherche de la meilleure manière d'aborder, d'élaborer, j'allais dire, le prochain dialogue politique, il faut constater que l'ouverture de ces discussions a ramené un certain calme dans l'arène politique, un espace qui s'était soudain enflammé la semaine dernière suite à la menace de reprise des manifs de rue brandi par 58 partis politiques. Alors, peut-on espérer une issue concluante de ces concertations entre le MATD et la classe politique ? La question est posée et notre invité, le docteur Kourissi Kondé. Sekou Kourissi Kondé est déjà en studio. Docteur Kondé, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour et merci de l'invitation. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Alors, Ibrahim Alain Consouma pour la première question. Alors, docteur, ça peut être une coïncidence parce que nous nous sommes un peu partout. Il y a quelques heures, ou 48 heures, on constatait un balai ministériel autour de votre domicile. Est-ce qu'il s'agissait de cette rencontre entre Kassouri Fofana, Docteur Yanné et Damaro chez vous ? La photo qui circule, c'est votre photo ? Vous êtes net pour quelque chose ? Voilà, la question est posée. Bon, je pensais qu'on aurait pu commencer par l'actualité. C'est un peu les préliminaires. C'est votre tour de chauffe. Oui, très bien, très bien. Je veux bien, il vous souviendra, pour ceux qui me connaissent, certains d'entre vous ici savent que mes amis, de quelque grade que ce soit, à quelque niveau que ce soit, me gratifient toujours de l'amitié, de me rendre visite. C'est traditionnel, il y a un de vos amis, commentateur, qui a dit, Docteur Kourissi Kondé est à lui seul une institution. Ça, c'était sous le régime du professeur Alpha Kondé. Quand même, malgré tout, le ministre Kiridi Bangoura, depuis 25 ans, chaque deuxième samedi que le bon Dieu fait, nous sommes ensemble, on s'assoit, on prend un thé. D'accord. Le général Borey Mokondé également. C'est mon grand frère. Damaro, c'est la même chose avant d'être président de l'Assemblée, pendant qu'il était président de l'Assemblée jusqu'aujourd'hui. Kastori, c'est mon fils. D'accord. Mon fils qui porte son nom à 24 ans aujourd'hui, il est à l'université en Europe. C'est des amitiés profondes. Docteur Djané, absolument, Mohamed Keta, c'est des amis. Au-delà des considérations politiques et des alignements politiques, les relations humaines sont à sauvegarder, à préserver. Absolument. Donc, lorsque ces amis se retrouvent chez moi, ce qui est une très bonne chose, et souvent, les uns disent, je suis venu le premier, toi tu es venu le premier. Moi, je pense que les Guinéens doivent saluer ça. Bien. Et moi, je salue ça, parce que je suis de la minorité des Guinéens qui pensent que les êtres humains peuvent s'entendre, que les êtres humains doivent s'entendre. Mais dans le même temps, c'est quand même cette rencontre entre amis traditionnels qui arrivent dans un contexte de politique assez... Mais ça a toujours été comme ça. Non, 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 assez chaud. Il se trouve que bizarrement, ces trois personnalités sont au cœur de l'actu politique d'Amaro, Kastori, qui se retrouvent quand même chez vous. Mais c'est une coïncidence. Qu'est-ce qui a été dit ? Mais mieux que ça, est-ce que c'était pas une médiation initiée, en réalité ? Écoutez, moi je suis habité par une volonté de paix. Quelle que soit la position que j'ai occupée, c'est ça, c'est ça. C'est mon être imbibé dans ça, entre les êtres humains. Je vais vous faire une anecdote. Un jour, malgré les difficultés que j'avais personnellement avec le président Alpha Condé, aucun membre influent de son entourage n'a cessé de me fréquenter. Aucun. Donc, lorsque les uns et les autres pensent que c'est Gourassi qui appelle, ou c'est ce Gourassi que je peux venir, moi je ne fais que remercier le bon Dieu pour ça. Et je dis encore une fois, ceci va continuer. Et pour revenir à mon anecdote, j'ai quitté l'aéroport, je suis allé à la présidence de la République. J'avais un message pour le président et je n'avais pas de rendez-vous. J'ai quitté la guérite, je suis venu au portail, on m'a dit, docteur c'est ici. J'ai continué jusqu'au salon. Et le protocole est venu, il dit, vous avez un rendez-vous avec votre grand frère ? J'ai dit non. Alors, mais comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici ? C'est parce que les Guinéens ont un certain regard sur chacun de nous, sur nos profils. Donc, je ne trouve en rien, en rien d'extraordinaire que mes amis se retrouvent chez moi. Quelles que soient par ailleurs les tendances, ils se sont entendus pour être dans le même parti avant moi. Moi, je suis du parti Arena. Ils vont s'entendre tant qu'ils sont dans le même parti. Bien. Donc, c'est ça l'essentiel. Est-ce vrai que la photo qui a été prise à l'occasion, il était convenu qu'elle ne se retrouve jamais sur la place publique ? Écoutez, ce n'est pas ça le débat. La photo n'est que l'interprétation d'une existence, d'un fait. Vous comprenez ? C'est-à-dire que les personnes qui se prennent au collet ou qui ont le couteau ne se photographient pas. La photo est une manifestation de consentiment. La photo, c'est une manifestation d'amitié, de courtoisie. Et d'élégance. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Premièrement, je suis heureux de me retrouver avec vous. Je serai heureux de me retrouver avec d'autres. Quels que soient vos grades, j'espère, et je l'ai dit hier, quand vous serez ministre et président, continuez à me considérer comme je suis et j'en serai reconnaissant. Moi, je voudrais insister sur cette question. Est-ce que, au-delà de cette rencontre amicale, est-ce que vous avez tenté de jouer une médiation ? Parce que vous le savez très bien aujourd'hui, que le choix de Kassori, il faut faire en compte, président du comité provisoire pour présider au destiné du RPG, ne fait pas l'unanimité. Est-ce que cette question a été abordée au cours de cette rencontre ou pas ? Vu également la position d'Amaro, qui ne partage pas forcément le choix sur Kassori, est-ce que cette question a été abordée ou pas au cours de cette rencontre ? Amical. Est-ce que le choix de Kassori fait l'unanimité ou ne fait pas l'unanimité ? Ce n'est pas à moi de juger, c'est aux membres du RPG de juger. Et je les félicite pour une chose, pour un parti qui a géré le pays pendant 10 ans et qui quitte le pouvoir dans les conditions dans lesquelles ils ont quitté, qu'il soit aujourd'hui dans le débat et en plein débat, c'est d'abord une première chose. La deuxième chose, encore une fois, lorsque le président d'Amaro et d'Amantan ont été convoqués au tribunal par un jeune journaliste, et je suis intervenu pour dire, mais calmez ça ! Et l'avocat Mohamed Salif Beyavogui a eu une phrase qui m'a touché. Tout ce que Dr Gourissi fait va dans le sens de la médiation et de l'entente entre les uns et les autres. C'est comme ça. Donc, lorsque mes amis se retrouvent chez moi, c'est à moi de leur dire de quoi il s'agit. Et c'est à moi de leur dire, mais entendons-nous, entendez-vous, c'est le pays qui a besoin de moi. Donc vous l'avez tenté. Je ne ferai que ça. Et je ne fais que ça. Même si, après, les positions sont restées. Est-ce qu'au sortir de cet entretien amical, qui se déroule dans un contexte où on dit de Kassori que sa désignation est contestée, y compris par deux des participants à cette rencontre, c'est-à-dire le Dr Diané et d'Amaro, est-ce qu'au sortir de cette rencontre, vous aviez le sentiment d'une mission accomplie, celle de rabibocher vos amis ? Écoutez, moi, je ne fais que manifester une intention humaine. C'est Dieu qui sait ce que chacun a au fond de lui-même. Tout ce que j'entreprends avec mes amis, qu'il soit dans mon camp ou contre, parce que moi, je suis candidat aux élections présidentielles. J'ai un parti politique. Je n'ai aucun intérêt singulier à consolider un parti concurrent. Mais quand je le fais, c'est humain. Et je remercie mes amis d'avoir accepté d'être ensemble chez moi à un moment donné. Et je pense que le reste, ils finiront par s'entendre, quelles que soient les circonstances. Ils espèrent qu'ils finiront par s'entendre. Wori, ils finiront par s'entendre, ça veut dire que M. Amadou Damaro Kamara a eu raison de dire que rien n'a été arrêté. C'est ce que vous voulez nous dire ? Je ne répondrai jamais à ce que dit mon ami, mon fils, la janvier Damaro Kamara. C'est sa conviction, c'est sa voix. En ce qui me concerne, mais permettez qu'on s'accroche à vos lèvres quand même. Quelle a été la conclusion de la réunion ? Écoutez, nous sommes des amis, nous resterons des amis. C'est cela la conclusion. Ça veut dire que vous êtes des amis, c'est le social, la politique, c'est autre chose. Bon, je vous laisse le détail. Et pour moi, chacune de ces personnalités de Horan constitue un lien personnel, ancien et très profond pour moi. Et je les remercie d'avoir été capable de s'asseoir ensemble et de boire un thé amicalement autour de moi. Si on doit fermer ce chapitre-là. Est-ce que vous allez poursuivre la médiation ? Parce qu'apparemment, Damaro nous dit que rien n'a été arrêté. Il parle même de combines qu'il n'aimerait pas, qu'il n'approuve pas. Est-ce que ça veut dire que vous allez poursuivre la médiation ? Je vais vous dire, entre Damaro Kasori et moi, je ne serai jamais un médiateur. Parce que c'est moi qui ai présenté l'un à l'autre. Ah, bien. Et ça, c'est depuis les Etats-Unis. C'est moi qui ai invité l'un et l'autre à s'engager en politique. Lorsque Kasori était candidat, avant que Kasori ne soit candidat en 2010. Bien. Et les uns et les autres m'ont manifesté une profonde amitié qui n'a pas varié. Alors, si l'un n'est pas d'accord politiquement, je pense qu'humainement, ils resteront. Et ça, c'est mon souhait. Humainement, ils sont des musulmans, ils resteront. Le choix de Kasori, je profite pour le féliciter. Je connais ses mérites, ses capacités. Je connais les mérites, les capacités et la sagesse de Dr. Ghané. La profonde sagesse de Dr. Ghané. Vous avez affaire à des hommes que, vu de l'extérieur, sont loin, sont dramatisés. Bien. Mais personnellement, individuellement, et Mohamed Keita, et Dr. Ghané, et Lagamad Damaro, et Kasori, sont des personnes vertueuses que je respecte et que j'admire. Bien. Alors, on va fermer ce chapitre-là de la rencontre naturellement amicable chez le Dr. Kourissi Kondé, mais en même temps, qui a une dimension politique. Il aura donc tenté, pour être fidèle à sa tradition, de les ramener dans la même position politique, même si la suite, nous la connaissons et nous continuerons à la suivre. On va revenir donc à l'actualité politique, Talibé Bari. Alors, docteur, vous avez été reçu, vous, de l'UPP, dans le cadre des consultations ou des concertations en cours, engagées par le ministère de l'administration territoriale, en vue du temps de la finalisation du processus de mise en place d'un cadre de concertation. Et avec quel sentiment êtes-vous sorti de cette rencontre avec le ministre Mori Kondé ? C'est avec beaucoup de satisfaction. J'ai constaté auprès de lui l'expression d'une volonté d'écoute, de partage et de dialogue. Je m'en suis réjoui et je pense que ça n'avait que trop tardé. Et nous avons discuté, à l'instar d'ailleurs des autres partis politiques, des autres plateformes politiques, nous avons discuté du cadre de concertation. J'ai salué l'idée parce que lorsque le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, nous a reçu le 15 janvier, nous avons unanimement, sans dissidence, souhaité qu'il y ait un cadre, un couloir de communication entre nous, la classe politique, la société civile et les autorités de la transition. C'est de cela que nous avons parlé. Et fondamentalement, nous avons encouragé le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, qui avait à ses côtés le conseiller personnel du président de la République et le représentant du premier ministre, ce qui est quand même une représentation de très haut niveau. Nous avons, encore une fois, souhaité que ce cadre de concertation soit mis en route le plus rapidement possible. Premièrement, que ce cadre de concertation ait un rôle consultatif et qu'il soit inclusif. Et j'ai cité les exemples des autres cadres de concertation, comme au Niger et d'autres, et j'ai dit, pendant cette transition, faites tout pour que l'utilisation du pouvoir prime sur l'utilisation de la force. C'est, j'ai rappelé le livre du professeur Bertrand Badi, entre la force et le pouvoir. Je dis, les Guinéens sont généralement enclins à soutenir le plus fort contre le plus faible. Soyez régulateurs. Donc, le cadre de concertation, vivement qu'il soit installé, pour nous permettre d'évaluer la poursuite de la transition, étape par étape. Donc, le fait déjà de l'initié, qui le distingue d'office des assises... Et du conseil national de la transition, est déjà une démarche à saluer. Parce que la classe politique a été exclue jusque-là. Nous l'avons demandé sous tous les toits. Et moi-même, pour une fois, je vous le dis, à ce niveau, j'ai fait pas mal de démarches pour ramener les uns et les autres à se parler, à comprendre que nous ne sommes pas des ennemis. Il n'y a pas d'opposition pendant la transition. Il n'y a pas de mouvance. Donc, il faut continuer rapidement à préserver l'unité entre les couches qui constituent les acteurs de la transition. Alors, oui, Guérassi. Docteur, les assises nationales sont annoncées pour le 22 mars. Comment vous percevez déjà cette idée qui est placée sous le signe de la vérité et du pardon ? Tout ce qui est lié à la vérité et au pardon est à saluer. La réconciliation doit être le chantier principal de cette transition. Il faut quand même remarquer que l'envoi des conseillers à l'intérieur du pays, sans aucune consultation, concertation, association avec la classe politique, n'était pas la meilleure des manières. Nous l'avons dit. Alors, que ceci aboutisse à des assises, si nous sommes associés, mais bien sûr, nous viendrons avec le langage qu'il faut, avec le comportement qu'il faut, mais dans le sens de la vérité partagée. Il faut se dire la vérité. Mais docteur, quel est l'apport d'une consultation des acteurs politiques avant l'envoi des membres du CNT ? Pourquoi estimez-vous que cela aurait été plus bénéfique ? Votre question est pertinente. Ce n'est pas l'apport que nous avons demandé. Nous avons considéré que ce n'est pas le rôle du CNT. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'envoyer les conseillers pour demander aux populations, vous voulez deux ou plusieurs parties, mais c'est nous, les parties. Vous comprenez ? Le cadre de concertation aurait pu régler ça. Alors, combien cela a coûté humainement ? Bon, écoutez, si ça permet de constater que nos routes sont mauvaises, que nous n'avons pas de ponts, nous n'avons pas d'électricité, mais tout le monde le sait. Nous sommes suffisamment communiquants et en communication, nous, les partis politiques, et censés être le reflet, la volonté des populations, ou à proximité des populations. Moi, je pense que l'envoi de ces missions à l'intérieur n'était pas une priorité. C'est maintenant que le travail a commencé avec la mise en place des commissions. Premièrement. Deuxièmement, les assises. Le contenu des assises, le thème est fascinant. Le thème est admirable. Mais le contenu, nous n'avons pas été associés à cela. Qu'est-ce que nous voulons pour ce pays ? Ce n'est pas être ministre. Moi, j'ai été ministre. Si ancien ceci, ancien cela. Ce que je souhaite, c'est de pouvoir contribuer, donner mon avis, partager mon expérience. Sur le cas, justement, de ces assises, quel est le contenu que vous voulez à ces assises ? Comment elles devraient se tenir ? Parce qu'on a vu beaucoup de pays dans lesquels les assises ont eu lieu en Côte d'Ivoire et puis dans d'autres pays sorti au Mali. quelle devrait être la forme notamment de ces assises et quelle devrait être la contribution notamment des partis politiques aussi très attendus ? Sont-elles d'ailleurs ces assises ? Une urgence ? Vous savez, les conflits sont uniques. Les événements sont uniques. Il est souvent difficile de convaincre les uns et les autres à ne pas comparer le Mali à la Guinée en termes de gestion gouvernementale. Les réalités sont complètement différentes. Depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui, le nord du Mali est une question pour le reste du Mali et pour la communauté internationale. Les assises au Mali, nous avons compris finalement que ça aboutit à la modification de la charte, ça aboutit à des prises de position qui n'ont pas... donc nous n'avons aucun intérêt à recopier ici et à copier ici. Ce que nous souhaitons, si les assises nationales ont pour objet et pour objet seulement de mobiliser le sentiment national autour de l'unité nationale... Et du pardon ? Et de la réconciliation nationale. J'ai souhaité que ce soit le CNT qui fasse ce travail et que ce soit le CNT qui élabore et établisse un document, un pacte national de réconciliation et de l'unité nationale et que cela aboutisse à la mise en place d'une institution chargée de veiller à la réconciliation et à l'unité nationale. La réconciliation ne peut pas être bâclée. La réconciliation, la fissure et les fractures en Guinée, les fissures et les fractures sont tellement profondes qu'il faut une institution qui prépare. C'est vrai, la transition est la meilleure des moments mais une assise à ce niveau, j'y serai si je suis invité. Mais si c'était à moi l'initiative, j'aurais attendu que ce soit le CNT. Il y avait même une commission, si vous permettez, je crois qu'il y avait... Une commission provisoire. Une commission provisoire qui a fait un travail formidable. Les recommandations existent. Pourquoi ne pas sortir ce document du Trouard et essayer de dépoussérer ça pour essayer de voir comment on peut l'actualiser et enfin de mettre en recommandation le contenu de ce document ? Là-dessus, rapidement, en fait, les assises sont annoncées à un moment où il y a quand même des dossiers, des dossiers jugés de crimes de sang et de crimes contre l'humanité qui ne sont pas encore jugés. Ma question, est-ce qu'il faut entre organiser ces assises et organiser le jugement ? Quelle est la priorité ? C'est les amalgames qu'il faut éviter. Il faut... La question de la réconciliation est une question profonde et sérieuse en Guinée. On ne s'amuse pas avec ça. Et général même. Et il faut aller de 58 à nos jours. Pas de précipitation, mais une volonté basée sur une conscience nationale de réconciliation. Est-ce que les Guinéens sont en guerre ? Ou il faut parler de la violence d'État ? La paix n'est pas l'absence de guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on voit deux Guinéens ou trois, quatre Guinéens se retrouver chez un autre Guinéen, on pense déjà que c'est extraordinaire. Le Guinéen doit apprendre à s'accepter. Lorsque vous voulez régler la question de la réconciliation, ce n'est pas une assise qui règle ça. Ce n'est même pas un tribunal qui règle ça. C'est un travail social, sociologique. Moi, je pense qu'il y a une dette sur la Guinée, la dette qui consiste à considérer la question de la réconciliation comme étant une question de régime politique, de pouvoir politique. C'est une question d'État. c'est la violence d'État qui a caractérisé la violence en Guinée de l'indépendance à nos jours. Et pour le corriger, tu ne peux pas en même temps déclencher un processus de jugement, un processus, si vous voulez, de poursuite d'un côté, et dire à celui qui a poursuivi, calme-toi, on va se réconcilier. Moi, je pense que la présomption d'innocence, la préparation de l'identité, la valorisation des victimes, il y a une série de choses à faire que nous devons et nous pouvons faire ensemble. Donc, il faut passer par la vérité et le pardon avant d'aller au justice. À la justice, absolument. Je suis d'accord avec vous. On va continuer, Talibé Bari, sur le reste, justement, de l'actualité. Alors, docteur, on assiste à un balai d'institutions internationales au chevet de la transition guinéenne. Il y a eu la mission conjointe CDAO-ONU, il y a eu la francophonie, il y a eu le NDI. Comment observez-vous tout cela ? Est-ce qu'aujourd'hui, les conclusions, on a vu la déclaration, le communiqué, en tout cas publié par la mission conjointe CDAO-ONU, qui craint une détérioration de la situation sociale en Guinée, si rien n'est fait dans le cadre d'un cadre de dialogue et d'une transition plus inclusive ? Oui, effectivement, la Guinée suscite beaucoup d'intérêt, il est évident, et il faut s'en féliciter. On ne peut pas évoluer à vase clos. Tant qu'une partie de la population, que ce soit une communauté ethnique, un parti politique, une association, un mouvement, se sent visé, se sent exclu, ou un citoyen, il faut se dire que ça ne va pas et il faut le régler. Ce que j'ai dit à la représentation du NDI, j'ai dit premièrement, il y a une mutation politique qui est en train de s'opérer en Guinée et à laquelle il faut prêter attention. La société civile a remplacé la classe politique. Le gouvernement de la transition est à 100% société civile. Le Conseil national de la transition est à 90% société civile. Alors, la société civile par essence est apolitique et non gouvernementale. Alors, le rôle de veille, d'interpellation qui revient à la société civile est aujourd'hui confus et aujourd'hui inclus dans son rôle de participation à l'exécutif et de participation aux législatives et la place politique en ce moment qui n'a jamais bénéficié d'approvisionnement, de budget, d'accompagnement est aujourd'hui le parent pauvre. On dit les politiciens là. Les organisations de la société civile reçoivent de l'argent, bénéficient des conseils et des conseils étrangers pendant tout le processus parce qu'on estime qu'ils n'accepteront jamais d'être dans un gouvernement, ils n'accepteront jamais de remplacer un député et ils doivent faire ce travail de neutralité. Aujourd'hui, en Guinée, ce système est renversé. Donc, j'ai interpellé les organisations internationales de la société civile sur le contexte guinéen pour dire, attention, il faut désormais une fusion entre la société civile et la société politique pour sauver le pays pour la paix. Si on ne le fait pas, en excluant la société politique, il faut s'attendre à des choses qu'on ne souhaite pas dans ce pays. Donc, l'unité est nécessaire et nous avons rappelé, j'espère que ce cadre de concertation sera l'occasion de régler ceci. pour ma part, je suis pour l'entente, pour la médiation et pour la compréhension mutuelle. Il y a aussi 58 partis politiques dont l'aréna ont signé une déclaration. Vous avez aussi le ton. Qu'est-ce que vous reprochez notamment aux autorités actuelles, notamment liées à la gestion de cette transition ? Peut-être, j'en rajoute, si vous avez signé cette déclaration des 58, ça veut dire que vous étiez prêt au même titre que les autres à aller aux manifestations. Moi, je ne manifeste pas. Moi, je ne manifeste pas. C'est-à-dire que moi, je suis... Oui, parce qu'il y a eu une menace de reprendre les manifs. Mais d'accord, on a dit, mais à condition, on a posé des conditions. Oui. Et je suis heureux de constater qu'avec les rencontres ou par les rencontres avec le ministre de l'administration du territoire, il y a un couloir qui est ouvert. Absolument. C'est ce que nous souhaitons. Moi, je suis tout à fait solidaire des 58 partis politiques, je l'ai dit, parce que la classe politique est exclue. Écoutez, l'action violente, quelle que soit la forme, n'est pas podagogique. L'action violente, quelle que soit la forme, n'est pas constructif. Et ce que nous souhaitons, puisque les Guinéens se connaissent, 15 millions d'habitants, c'est quoi ? Alors, il faut qu'on s'accepte et qu'on se parle. Alors, manifester, non, je n'ai jamais manifesté. Je suis peut-être le plus ancien des leaders politiques de ce pays aujourd'hui, avec le départ de Jean-Marie Doré et d'Alpha Condé. Mais je n'ai jamais manifesté. Ma manifestation, c'est une manifestation de vérité. Vous avez signé la déclaration, mais vous ne partageriez pas la démarche de manifester. Mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais demandé dans les rues. Est-ce que c'était, puisque quand même, vous avez signé, est-ce que c'était du bluff ? Juste une menace. Ah, mais non. Si jamais il devait y avoir une manifestation, vous ne participeriez pas à ces manifestations. Ce que je suis en train de dire, j'ai un caractère basé sur la recherche de la vérité et la justice. Et je le dis à ma manière, je me dis, je le dis à ma façon. Les préoccupations signalées par les partis politiques sont fondées. et je pense que la solution, c'est le dialogue et l'apaisement. Au-delà de ce cadre de dialogue que vous avez réclamé, il y a également d'autres revendications que vous avez posées sur la table, à mon avis. Nous avons souhaité que la communauté internationale soit quand même associée au processus de la transition. Ça veut dire qu'on ne peut pas se couper de tout le monde. Mais pourquoi vous insistez sur l'envoi d'un émissaire ? Pourquoi vous insistez sur ça ? C'est une bonne question. parce que moi-même, j'ai toujours été contre l'arbitrage international dès lors que les Guinéens peuvent s'entendre. Mais lorsque je suis souvent mis en minorité, vous dites, Kourissi, mais tu veux la paix, écoutez, tu as dit ceci, tu as dit cela, mais ça n'a pas marché. Alors, je m'associe à l'initiative de ceux qui pensent que la présence des médiateurs internationaux pourra renforcer pour la petite histoire. Lorsqu'en 2012, en 2012, le ministre Saïd Fofana m'a invité à venir après que j'ai quitté mes fonctions de médiateur pour venir faire la facilitation dans le dialogue politique inter-guinéen. Écoutez, Rabia Tussera, à l'époque, présidente du CNT, mais je suis revenu. Mais comment ça s'est passé entre guinéen ? Après, on a dit les partis politiques, 4 personnes, la mouvance, 4 personnes, je ne sais pas, société civile et syndicat, 4 personnes. J'ai écrit au premier ministre, je me retire. Si vous n'êtes pas capable de trouver une à deux personnes, alors appelez la communauté internationale parce que là, vous acceptez, vous refusez les solutions endogènes, les solutions locales, et vous souhaitez, dans ce contexte-là, cette transition est tellement importante pour la Guinée et dans un contexte international sécuritaire très menaçant que la présence, l'accompagnement de la communauté internationale est souhaitable. Mais la crise, qui est tellement profonde à ce niveau qu'on ne peut pas se faire confiance ici pour trouver un médiateur au plan national et qu'il faut désigner un émissaire international pour présider tout ce cadre de concertation. Moi, je pense que même vous, personnellement, vous pouvez être médiateur. La médiation est un sentiment. On peut s'autosaisir. Si les Guinéens n'acceptent pas de se parler, finalement, ils vont se faire arbitrer. C'est une forme de manifestation de supériorité que je ne souhaite pas pour mon pays. Je souhaite vivement que le CNRD, je souhaite vivement que le CNRD trouve les moyens, les voisins moyens de rassurer les interlocuteurs, les uns et les autres et les autres pour nous amener à un dénouement heureux de cette transition. L'incolne, Ibrahim Lincolne Souman, pour continuer. Est-ce que ce couloir de dialogue pourrait permettre de lever le voile sur le visage réel du CNRD dont on n'est pas encore la vraie composition ? Et aujourd'hui, comment peut-être vous analysez ou observez cette organisation de déguerpissement que Decauille appelle peut-être deux fois deux mesures dans la mesure où le décret de l'incolne a compté quelque part mis de côté et pour s'écouturer, beaucoup pensent que c'est conservé ? Hier, j'ai dit une chose. J'ai lancé un défi à un ami. J'ai dit, le jour où ils arrêteront ce déguerpissement, il y aura des gens qui vont dire mais continuez, continuez. Le Guinéen n'arrête pas la violence. Le Guinéen aime que vous soyez violents. C'est dommage. Il faut corriger, il faut faire un toilettage de nos sentiments et de nos instincts. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je demande au CNRD ? C'est la méthode, c'est la forme. Bien. Parlez dans le micro. Écoutez, la lutte contre la corruption, mais moi j'ai toujours été pour la lutte contre la corruption. Bien. Toujours. Parce que je dis, quand il y a un corromptueux, il y a un corrupteur. Voyez-vous ? La récupération des biens de l'État, mais ma foi, personne n'est contre ça. Bien. Il faut que ce soit cependant sur la base d'une procédure, d'une méthode partagée et qui va laisser des traces heureuses et positives dans l'histoire. Parce que tout est une question d'histoire. Et jusque-là, vous pensez que ce qui a été fait n'est pas reposé sur la méthode et sur la procédure ? Non, jusqu'à présent... Y compris les deux cas des deux anciens premiers ministres. C'est discutable. Très discutable. Très discutable. Très discutable. Et je souhaite que, vraiment, sincèrement, qu'on ne continue pas à faire une publicité de déguerpissement de personnalité de leur démission de vieilles personnes et que l'on aille méthodiquement, sincèrement, silencieusement, pédagogiquement pour permettre à l'autre... Dans le respect de l'autre. Permettre à l'autre d'accomplir toute la procédure. Parce que, lorsque vous écoutez les autorités, ils disent mais nous avons comblé, nous avons laissé tout le temps mais les populations n'ont pas cette impression et les gens applaudissent. il y a une confusion à ce niveau. Calmons le jeu. On n'est pas obligé de sortir tout le monde. Allons au cas par cas. Tout le monde, en même temps, ça crée, ça crée un déménagement dans les esprits. Qu'est-ce qui vous a inspiré les cas Cidia et Selou ? Et là, Selou est une très grande personnalité de ce pays. Le président, le premier Cidia, Touré aussi. Je pense qu'on peut l'aménager. Je pense qu'il faut le faire. C'est-à-dire que, vous savez, l'histoire ne retient pas les hommes à part les faits. Ce sont les faits qui permettent à l'histoire de retenir les hommes. Donc, lorsque moi, j'ai la force, j'utilise la force, ce n'est pas le pouvoir. Je préfère, c'est ce que j'ai dit, utiliser le pouvoir, ça veut dire quoi ? Il faut être un régulateur. Il faut être, il faut dépassionner. Il faut de la compassion. Et ça, ça manquait dans cette entreprise. Bien, Akoumba, Akoumba, la problématique du visage du CNRD. Vous avez demandé dans votre déclaration la liste nominative des membres du CNRD. Oui. Quelle utilité y a-t-il pour vous, politique, à ce qu'il y ait justement cette liste nominative ? Vous savez, dans cette... Il nous reste 4 minutes. Dans ce cycle de revendications, il y a des revendications prioritaires. Il y a des revendications prioritaires, c'est-à-dire les crimes de sang. Il y a des revendications prioritaires, de la réconciliation. Bon, le déménagement, le caractère. Maintenant, est-ce que le CNRD, le grand nombre, le petit nombre, écoutez, l'essentiel est que nous ayons des interlocuteurs capables, connus et capables d'unir les Guinéens. En ce moment, essentiel de notre existence. Akoumba, Diallo. J'en conviens avec vous qu'il faille mettre de la méthode dans cette procédure de récupération des biens de l'État car c'est une procédure à s'allier qui ne devrait pas être si vous voulez biaisée. Et d'ailleurs, c'est parce que la procédure ne semble pas être correcte que j'ai appris, ça reste à confirmer, que Roussal a refusé d'obtempérer aux injonctions de la Direction nationale du patrimoine bâti. Roussal qui occupe deux villas à la Cité de Nation et Roussal semble-t-il a estimé que les documents demandés par le patrimoine battu et la méthode n'étaient pas appropriés et qu'ils refuseraient de coopérer. C'est parce que il y a eu, si vous voulez, cet amateurisme entre guillemets qui a caractérisé l'opération. Maintenant, on a des guerriers, des grandes personnalités et des personnes qui méritaient d'être soutenues. Je parle de tous ceux qui ont été déguerpis de manière manimilitarie dans une détresse et dans un choc psychologique à avoir. Donc, c'était un peu pour dire que je suis d'accord avec vous qu'il faille mettre de la méthode dans tout ce qu'on fait. On peut avoir de bonnes intentions et le chemin peut nous mener quand même à être décrié. À présent, docteur, cette liste des 58 partis politiques n'a pas connu l'onction par exemple du PDN, du BL et du PADES. Je ne sais pas si vous avez une lecture par rapport à cette absence mais j'aimerais aussi avoir votre lecture sur les travaux de la Cour de répression des infractions économiques et financières, la CRIEF, qui a commencé et il me semble même que certains leaders politiques devraient répondre bientôt à des convocations de cette CRIEF-là. Mais avant, est-ce qu'on peut connaître votre lecture sur l'absence du PDN, du BEL et du PADES ? On en a fini en une minute. Je n'ai pas de commentaire. Ce que je souhaite, c'est que la classe politique se retrouve. Bien. Et quelles que soient les tendances, c'est une question d'intérêt national. Déjà, les autorités, le CNRD sont en train de nous donner un exemple. Moi, j'ai rencontré le ministre de la Sécurité, j'ai rencontré le ministre de l'Infération du territoire, j'ai rencontré le conseiller personnel du président, j'ai trouvé une atmosphère conviviale, partagée. Alors, faudra-t-il que nous aussi, nous fassions rapidement la même chose ? Alors, en une minute, d'une transition à durée encore indéterminée, en passant par la mise en route du dialogue, vous avez une minute pour lancer votre message à l'endroit de tous et de toutes, y compris au colonel Mamadi Doumbouya. Moi, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que notre pays est convoité parce que la sous-région est menacée. Et je voudrais dire que la Guinée regorge la potentialité, richesse, ressources naturelles et potentialité humaine. Et une jeunesse motivée et compétente à 70%. Il faut juste l'entente et la réconciliation. Il faut une justice efficace et transparente. Une justice sociale. Moi, je ne désespère pas et je pense vivement, je le souhaite, que les Guinéens s'acceptent et montrent que nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. Bien. Et voilà, il a dit aussi, peut-être que la prochaine fois, on lui posera la question qu'il est candidat à la présidentielle, sauf qu'il n'a pas encore fait un congrès dans son parti. Est-ce qu'il n'y aura pas un autre candidat contre lui ? C'est le parti qui le décidera. Je suis d'accord avec vous. C'est le parti qui le décidera. Pour finir, notons que les interrogatoires sur le fond dans le dossier de la SEG continuent. Apparemment, chacun enfonce l'autre et on verra bien lui-ci. Mais ce qui est à retenir, c'est qu'il se pourrait que la semaine prochaine, qu'un leader politique qui croit avoir les mains les plus propres parmi tous, que celui-là, qu'un dossier le concernant soit saisi par des juridictions nationales. Voilà ce qu'il a dit. Sans doute, demain ou lundi, on en reviendra. Merci à tous qui étaient dans ce studio. Merci à notre invité, docteur Kourissi Kondé. Merci à ceux qui étaient à la technique, Ibrahim Babé-Gyallo, Khalil Awada-Tigan. Demain, sans doute, vous serez avec Aris Atou et le lundi, le juste Aboubakar-Gyallo sera de retour. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir. Vous avez suivi Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubakar-Gyallo, Talibé Bari, Mamadou Ridyalo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln-Souma, Mamadou Diambalde. Musique